Merci d'avoir répondu favorablement à ma demande de venir aujourd'hui pour assister à une présentation puisque nous avons la joie d'accueillir une délégation du Conseil national des barreaux dont le Président est à mes côtés, M. Jérôme Gavaudan. Nous avons prévu des échanges sur toute la journée. Ce matin, nous allons nous entretenir et échanger avec l'ensemble des bâtonniers du ressort de la Cour d'appel de Pau qui comprend trois départements. Nous avons le département des Hautes-Pyrénées, le barreau de Tarbes, des Pyrénées-Atlantiques avec les barreaux de Bayonne et Pau et ensuite les départements des Landes avec les barreaux de Dax et Mont-de-Marsan. Ce matin, nous entretiendrons donc avec mon Conseil de l'Ordre, mais également les bâtonniers ou leurs représentants jusqu'à 13h. Et ensuite, nous reprendrons les travaux avec une formation sur les ateliers numériques à partir de 15h et suivi d'échanges avec l'ensemble des conférences de Tarbes. La journée se clôturera à partir de 19h autour d'un verre de l'amitié au cours duquel nous aurons l'occasion de recevoir les chefs de juridiction de Tarbes. Il y aura donc le tribunal de commerce, le tribunal judiciaire et le conseil des Prud'hommes. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'organisation de la journée. Nous sommes donc évidemment enchantés de recevoir la délégation du Conseil national des barreaux qui nous permettra quand même d'avoir une prise directe ou du moins un peu moins indirecte de parler les médias de ce qui se passe au cœur de la profession. Et nous aurons donc un son de cloche peut-être un petit peu différent ou du moins nous apprendrons quelles sont les difficultés et les débats qui sont en cours avec les pouvoirs publics. pour la présentation de ce qu'est le Conseil national des barreaux. Je crois qu'il n'y a pas plus compétent que son président pour vous dire quelle est sa fonction. Peut-être un mot sur sa composition également, parce que ça me paraît très important aussi. Et donc je vais lui céder la parole. Merci. Si ça vous va, oui. Donc je suis Jérôme Gavaudan, ça s'écrit G-A-V-A-U-D-A-N. Et je suis avocat au barreau de Marseille depuis 1990 et je suis président du Conseil national des barreaux. J'ai été préalablement dans un mandat successif. J'étais bâtonnier à Marseille en 2011-2012, ça fait un petit moment. Puis président de la conférence des bâtonniers. La conférence des bâtonniers, c'est l'association, c'est une institution qui réunit tous les bâtonniers de province. Et donc je suis en poste élu depuis 2021, 2021-2023. Donc mon mandat s'achève à la fin de l'année 2023. En quelques mots, pour que vous voyez un peu ce que c'est, le Conseil national des barreaux, c'est l'institution qui est assez récente par rapport aux ordres. J'ai vu que le premier bâtonnier est en 1824. Donc le Conseil national n'a que 30 ans, l'institution nationale, donc jeune par rapport à l'organisation de la profession, qui est née en 1991 pour être en place en 1992. De la fusion, je le dis, on ne le sait pas trop, des conseils juridiques et des avocats. Et puis surtout de la nécessité pour la profession d'avoir une seule institution qui parle nationalement, qui ne se substitue pas aux ordres. On est très attaché à la territorialité de la profession. Et ce sont les ordres qui sont eux-mêmes adossés au tribunal judiciaire, qui sont les forces vives de base de la profession d'avocat. Mais la profession, et les pouvoirs publics ont compris, qu'il fallait que, quelque part, tous les avocats soient représentés par une seule institution sur le plan national, ce qui ne prive personne de ses prérogatives sur le terrain. Et donc, un des rôles essentiels du président du Conseil national des euros, c'est de représenter nationalement la profession vis-à-vis des institutions. Il y a quelques missions qui sont le simple et important, puisque tu évoquais la question du numérique. On gère tout ce qui est communication électronique avec les juridictions, ce qu'on appelle le RPVA, c'est-à-dire que, disons, on échange avec les tribunaux, les cours, par voie électronique, et c'est le Conseil national des barreaux qui, nationalement, gère ça. On gère la formation des avocats, et puis on gère donc surtout la représentation institutionnelle, et ça, c'est important. Voilà, sur le Conseil national des barreaux. C'est un organe très délibérant. Il y a 82 membres, 80 élus, dont Maître Balespoué, qui est à l'initiative aussi de cette rencontre, qui est membre élu de l'Assemblée générale du Conseil national. Donc c'est un organe très délibérant, pas du tout présidentiel, c'est-à-dire que dans la profession, on aime beaucoup parler, beaucoup délibérer. Et donc le président organise ces délibérations, de l'Assemblée générale une fois par mois, puis des gros services de la profession, avec une forme d'organisation dépermanent, je le dis, qui est très bien organisée pour vraiment représenter, travailler sur la profession. C'est un peu long, mais quand même, c'est important, je crois, que vous sachiez qu'il y a les ordres d'un côté, et vraiment l'institution nationale, qui ne se substitue pas à eux. Ce n'est pas un ordre bis, ce n'est pas un ordre national, mais c'est une institution représentative. À ce titre, et dans ce cadre-là, on rencontre un certain nombre de barreaux. Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'en fait, dans la mesure où le président du CNB, je vais dire je, je suis chargé de la représentation de la profession, au niveau national, finalement, on est au cœur, grâce au pouvoir public, d'un certain nombre de choses. Typiquement, c'est bien de pouvoir venir en rendre compte dans les barreaux. Je ne sais pas si vous avez suivi, qu'il y a eu les états généreux de la justice l'année dernière. Le président de la République avait souhaité que le président du CNB soit dans le comité sauvé, puisqu'il y avait des groupes de travail de 12 personnes autour de Jean-Marc Sauvé. Donc j'avais été désigné dans ce comité, qui n'a pas été vraiment chargé de faire la synthèse, mais qui a remis en juillet dernier au président de la République un rapport sur ce qui pouvait évoluer. Et donc c'est vrai qu'on avait fait ce constat assez terrible de justice en souffrance, manquant de moyens, des magistrats souvent proches du baron-out, des personnels de greffe et des greffiers en grande difficulté, et des avocats qui, dans cette situation, essayaient, on va dire, parfois de survivre. Et donc, à partir de ces constats, effectivement, on a dit qu'il faut des moyens, et puis on tire un certain nombre de choses. Et c'est vrai que, pour le coup, le garde des Sceaux, Éric Dupont-Morétine, a mis en œuvre un certain nombre de choses. Et moi, je peux dire que c'est la première fois depuis des années que je vois que, on va dire, le gouvernement s'intéresse un peu, a pris conscience des difficultés de la justice, et s'intéresse à ce que des vraies améliorations soient faites. Et ça se traduit, on est très critique à la profession d'avocat, c'est ce que, d'ailleurs, j'ai dit plusieurs fois au garde des Sceaux, qui me disait, mais vous n'êtes jamais content. Je dis, d'abord, on a des Français, donc il n'y a pas de raison qu'on soit très contents. Ensuite, on va mettre des avocats. Donc notre ADN, il n'y a pas que nous, il y a typiquement les journalistes. On est toujours assez critiques de ce qui se fait. Mais on vous dira rarement merci. Si on vous dit merci, c'est caisse de champagne. Si on ne vous dit rien, c'est champagne. Et d'une manière générale, on râle. Donc ceci étant, il y a eu quand même des efforts qui ont été faits. Il faut noter, je crois qu'on peut le dire, un financement du système judiciaire qui est en augmentation. Le recrutement de magistrats, puisque 1 500 magistrats sont avancés. Et puis pareil, le personnel de greffe. Donc on va dire nos luttes. Nous, bâtonniers, avocats ou magistrats, depuis des années, semblent un peu porter leurs fruits. On a abandonné par territorialité une forme d'idée qui était assez désagréable, notamment dans la réforme de la Béloué, parce qu'à l'époque, j'étais président de la conférence des vâtonniers, qui était cette idée de dire on ne va pas forcément modifier ce qu'on appelle la carte judiciaire, c'est-à-dire supprimer les juridictions, mais on va faire des spécialisations de juridictions. Donc vous comprenez bien que cette idée de spécialiser les juridictions, c'est-à-dire qu'on dévitalise. Si tous les tribunaux n'ont pas une vocation à traiter de toutes les affaires, par définition, à terme, on va fermer le tribunal en disant on va amener dans le tribunal voisin un certain nombre de consorcieuses, ce qui est quand même pénible, pas que pour les avocats, mais pour le justiciat. Et donc ces jetats généraux et les conséquences qu'on en tirent, vraiment, on voit que cette prise en cause de la territorialité, de la nécessité de maintenir les services publics, a été quand même sérieusement pris en compte, en tout cas sur le système judiciaire, où cette idée d'abandon un peu des territoires naissait. Il y a un autre aspect que nous, beaucoup, les avocats, ont craint sur l'accès aux juges, c'est-à-dire l'obligation, par exemple, de médiation obligatoire ou de tentative de médiation obligatoire avant de saisir le but. Donc ça, typiquement, dans les projets de loi qui sont en cours, ça existe encore, mais avec un nouvel état d'esprit, nous, les avocats, on critique le fait que si on est obligé de passer par une phase de médiation avant de saisir un juge, il faut que ce soit pour régler le contentieux et pas pour éviter que le juge soit saisi. C'est pas un instrument pour réguler la saisie du juge. Et ce qu'on voit, et d'ailleurs le Gardesseau lance un grand mouvement de politique de l'AMIAV avec des réformes, on parle au détail de la procédure civile, mais l'état d'esprit change beaucoup. C'est vraiment, on va tenter une médiation, mais c'est pas pour éviter de saisir le juge. C'est-à-dire, on met à la fois le paquet sur essayer de trouver un règlement amiable des conflits, en toute matière, entre commerçants, mais aussi entre personnes physiques, entre voisins, enfin, mais c'est pas pour empêcher de saisir le juge. Et donc, dans la mesure où on met des moyens pour qu'il y ait plus de juge, et qu'on met des moyens sur la médiation, on pense peut-être que la profession pourra accompagner ce mouvement. Et puis, alors là, il y a un petit souci, il y a une réforme en cours de la procédure pénale, le code de procédure pénale risque de réformer. C'est pas simplement technique, le code de procédure pénale, c'est qui enquête, avec quels moyens, faut-il donner des moyens à un couqueur de la République, faut-il les réserver à un juge, vous savez, c'est toute cette question de quel est le pouvoir du procureur dans une enquête préliminaire, quel est le pouvoir d'un juge dans une enquête d'un juge d'instruction, faut-il maintenir le juge d'instruction ? Tout ça, ce sont des chantiers, effectivement, qui sont ouverts. Mais là encore, à la place qui est la mienne, je constate que c'est assez rare, les avocats sont associés à ces réflexions, puisque le garde des Sceaux a installé un groupe, un comité scientifique dans lequel les avocats sont bien présents, et même des avocats typiquement désignés par le Conseil national. Est-ce que le fait que ce soit un avocat joue là-dessus ? Alors, que le garde des Sceaux soit un avocat ? Alors, objectivement, je pense que le fait qu'il connaisse la mécanique judiciaire fait que, moi je trouve qu'il fait le job. Mais en même temps, il dit que ce n'est plus un avocat, et moi, je parle au garde des Sceaux, pour moi, ce n'est pas un ancien avocat, ce n'est pas un avocat. Par contre, c'est vrai que je reconnais, ça fluidifie, ça fluidifie les relations, de savoir qu'on parle un peu plus le même langage, je ne fais pas de pénal, mais c'est un pénaliste, d'assises, mais disons, il y a une forme de fluidité, moi je peux dire qu'il est très objectif, il a eu beaucoup de difficultés avec les magistrats, moi, quand je le vois aussi, je trouve qu'il protège énormément les magistrats, et que, voilà, je ne suis pas un aficionado du garde des Sceaux, mais pour pouvoir critiquer, ce qu'on me fait souvent dans la profession, il faut aussi dire quand les choses évoluent, parce qu'au départ, c'est très mal parti, c'est très mal parti, c'est très mal parti avec les magistrats, je pense d'ailleurs qu'il aurait peut-être fait des impairs sur ces questions-là, nous, on était très prudents, la profession, ce n'est pas réjoui que ce soit un avocat qui soit devenu garde des Sceaux, mais quand je regarde effectivement un certain nombre de choses qu'il a faites, y compris pour la profession d'avocat, mais dans le sens du justiciat, par exemple, dans la loi de 2021, vous savez, il existe désormais des actes d'avocat, c'est-à-dire des actes qui sont signés par deux avocats et qui ne sont absolument pas des actes authentiques, qui ne ressemblent pas du tout à un acte notarier, mais qui donnent force probante à l'acte. Typiquement, vous faites une transaction en n'importe quelle matière, on va dire en matière prudomale, dans un contenu de travail, et bien cette transaction, elle aura beaucoup de difficulté à être mise en cause si elle est contre-signée par les avocats. Typiquement, le consentement ne peut pas être mis en cause. On peut dire que quelqu'un signer un accord sur un coin de table, on peut remettre en cause l'accord. Là, quand l'acte d'avocat, c'est un acte d'avocat, il y a une forme de formalisme, il est signé par deux avocats, il est conservé par les avocats, et donc typiquement, pour nous, c'est un point important, parce que ça sécurise ce que nous faisons. Et bien, on avait demandé à ce qu'on appelle la force exécutoire, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin, si l'acte n'était pas exécuté, d'aller s'y servir un juge, donc le laïfier appose la Marianne. Et donc ça, vous nous avez dit pendant des années, je me vois très bien de demander à Mme Beloué qui disait, non, non, le conseil d'État ne va pas, c'est pas évolué. Il a fait travailler la question et de fait, désormais, on peut avoir, en signant des actes d'avocat, il y a la formule exécutoire. C'est très pratique pour le justicien, c'est-à-dire que si on fait un accord qui n'est pas respecté, on peut typiquement aller voir un huissier de justice pour faire exécuter le paiement qui était prévu dans l'accord sans repasser par un juge. Donc ça, si vous voulez, c'est des choses qui sont très pratiques. Ça peut donner l'impression que c'est fait pour les avocats, c'est pas fait pour les avocats, c'est fait pour les avocats, c'est fait pour les juges et c'est fait surtout pour le citoyen, le justiciable qui lui, a un instrument pratique. Ça lui évite de faire un procès, tout simplement. Vous avez un acte d'avocat qui est immédiatement, une fois qu'il est visé par le gréfié, qui est immédiatement exécutoire. C'est-à-dire qu'on peut engager des voies d'exécution forcées. Et ce qui est quand même un soulagement pour les justiciables qui n'ont plus besoin d'attendre des mois et des mois pour obtenir un jugement. Oui, c'est ça. Alors, à venir, donc cette réforme de cause de procédure pénale, là, on va être très attentifs parce qu'on va être très prudent sur les droits de la défense. Il va certainement y avoir, on va dire, les services d'enquête, de police ou de gendarmerie qui vont vouloir simplifier les choses. Et c'est là que les choses sont dangereuses parce qu'on veut bien simplifier la procédure pénale parce que finalement, plus personne n'a compris grand chose. Enquête préditaire, enquête de flagrance, des instructions, qui ont des règles différentes. D'ailleurs, je pense qu'un souci de simplification est nécessaire. Par contre, la simplification de la procédure pénale, c'est toujours un danger pour la mise en cause puisque si on va vite, voilà, et c'est vrai qu'il y aura forcément... Et surtout, et surtout... Alors juste pour terminer dans l'argumentation de mon confrère, on voit toujours le prisme, le volet pénal, le procès pénal sur le prisme de la personne qui est poursuivie, de la personne qui est donc auteur. mais les risques d'une simplification de la procédure pénale qui deviendrait plus ou moins sans règle rigide résident également dans l'intérêt de la victime parce que toutes les nullités qui pourraient être encourues, si elles sont plus facilement admises par les tribunaux du fait d'une simplification à l'extrême des règles applicables, eh bien, nuiraient à la victime qui ne pourrait pas voir reconnaître ses droits par une juridiction pénale. Et c'est toute la difficulté précisément des discussions et des confrontations d'idées entre les services et de police et le barreau et les magistrats parce qu'il faut arriver à quelque chose de le plus possible consensuel mais avec des limites bien évidemment qui ne sont pas aisées à définir. Et les simplifications en... Le travail commence mais typiquement si vous voulez il y a des types d'enquêtes qui doivent être regroupées. La flagrance on va dire c'est le flagrant des lignes donc là il y a un certain nombre de règles d'enquêtes de pouvoir du parquet et ensuite de pouvoir de contrôle du juge c'est pas les mêmes droits au même moment pour les victimes comme pour les prévenus. Quand c'est une enquête préliminaire c'est les fameuses difficultés du parquet qui ouvre une enquête sans qu'un juge du siège soit saisi et qui enquête contre vous pendant des mois des mois des mois c'est typiquement les faillettes et un jour le jour où il classe ensuite personne ne le sait d'ailleurs on a pu enquêter sur vous pendant des mois et ça c'est un régime spécifique et puis vous avez la question de l'enquête de l'instruction faut-il maintenir question qui est en suspens depuis des années faut-il maintenir le juge d'instruction oui ou non si oui pour quel type d'infraction est-ce que c'est les infractions les plus graves est-ce que c'est les infractions les plus techniques et donc là il y a aussi besoin de simplifier les choses typiquement il n'est pas sain en l'état actuel des choses sur la question du juge d'instruction un juge d'instruction il peut être saisi pour un crime ou pour un délit ce qui n'est pas du tout la même chose un assassinat ou même une infraction au cours du travail qui est un délit typiquement sur les accents du travail ce genre de choses mais c'est pas partout pareil c'est-à-dire que dans certains tribunaux sur un accent du travail il va simplement y avoir une enquête du parquet et finalement ça se fera pas alors dans un autre tribunal il y aura un juge d'instruction qui sera désigné donc finalement il y a une forme d'inégalité en fonction des lieux où on est la même infraction n'est pas traitée de la même manière et n'est pas traitée avec les mêmes règles procédurales donc il y a besoin d'éclaircir le point de diligence que nous les bâtonniers et les barreaux aurons ça sera qu'il n'y ait pas que les droits de la défense les droits de la défense c'est pas simplement tu le dis de la mise en cause c'est les droits de la défense de chacune des parties soit effectivement soit effectivement respectés parce que c'est vrai que la simplification en retrance c'est fait pour les services de police normalement typiquement le garde des sceaux et ça ça va passer dans la prochaine loi et moi je lui dis que le barreau ne sera pas d'accord pour des raisons en matière de principe veut permettre les perquisitions les arrestations entre 23h et 6h du matin vous savez qu'il y a une vieille de la vie en française qui naît d'ailleurs des principes révolutionnaires c'est la lettre de cachet c'est-à-dire on ne peut pas venir la nuit vous arrêter et vous mettre vous mettre en prison il y a des exceptions notamment en matière de terrorisme depuis quelques années mais le garde des sceaux va faire ça je pense que ça vient de l'intérieur mais moi je trouve que ce n'est pas un bon signal sur le plan des principes républicains et des droits de la défense quelque part cette idée qu'il y a un temps pendant lequel quand vous êtes chez vous même si vous êtes soupçonné de quoi que ce soit on ne peut pas venir dans votre intimité familiale je trouve que c'est un signal donné et pourquoi je donne cet exemple là parce qu'il est marginal mais il est symbolique évidemment les services de la chancellerie ils disent mais à quoi ça sert de mettre aux deux policiers en bas de chez vous pour qu'ils viennent à 6h du matin alors qu'ils pourraient venir à 4h du matin vous êtes d'accord mais c'est toute la problématique c'est les principes face à l'efficacité et au quotidien je regrette qu'il y ait des policiers qui aient froid la nuit devant j'ai quelqu'un mais enfin ce n'est pas le souci le souci c'est plutôt les droits de l'homme la responsabilité et donc pourquoi cet exemple est symptomatique parce qu'il peut donner effectivement le là de ce que pourrait être ou ne devrait pas être un effort pénal ça c'est pas grave ça c'est pas grave ça c'est pas grave les droits de toute façon la garde à vue ça n'a rien de toute façon on vous met en garde à vue et on vous dit c'est pas la peine d'appeler l'avocat parce que vous allez passer 5 heures de plus en garde à vue c'est tout ça et on peut dire les équilibres en matière de procédure pénale c'est ça c'est l'efficacité et le respect des droits il faut à la fois trouver l'équilibre entre l'efficacité de l'enquête parce qu'il n'est pas question qu'on ne retrouve pas des mises en cause qu'on ne poursuive pas les infractions c'est pas du tout ce que dit le barreau le barreau il dit il faut trouver les équilibres et d'ailleurs c'est un principe de droit qui existe c'est la proportionnalité c'est à dire que il faut trouver les équilibres et la proportion entre les mesures d'enquête et les mesures de préservation des droits voilà donc il y a cette réforme de procédure pénale et puis il y a aussi dans l'actualité de la procédure civile je vous le dis sur la viable sur la simplification des procédures aussi qu'on espère notamment en cause d'appel ça c'est plutôt j'ai créé donc des choses qui vont pas intéresser le grand public je pense que c'est pas c'est pas la même nature que la quand on va parler de procédure pénale à mon avis oui ça va intéresser quand même parce qu'il va y avoir le traitement des affaires politico-financières il va y avoir tout ça donc ça va être ça va être assez touchy mais qui au quotidien peuvent au cas par cas quand même toucher les citoyens les citoyens et puis il va y avoir une réforme aussi forcément alors c'était un grand projet dans ce que souhaitait le président Macron et les états généraux avec les majorités actuelles à la semaine nationale les choses sont un peu plus moins ambitieuses c'est une réforme du statut de la magistrature pas fondamentalement mais typiquement il va y avoir par exemple et nous ça nous intéresse l'ouverture du corps des magistrats un peu plus qu'avant vous savez qu'il peut y avoir des gens qui sont typiquement des avocats ou des anciens préfets ou des policiers qui peuvent intégrer la magistrature et donc il va y avoir un élargissement des passerelles donc ça ça nécessite une réforme législative puisque le statut des magistrats est quand même très protégé et nous on trouve ça plutôt pas mal et avec la possibilité pour des avocats d'intégrer la magistrature avec des conditions assez strictes mais là encore on voit cette idée d'ouvrir un peu aussi le corps des magistrats enfin il y a des tentatives d'avancer là-dessus là aussi en principe donc il y a un projet de loi quand même on peut parler parce que l'actualité n'est pas mais le 16 avril je crois vous l'avez en tête je crois au conseil des minutes le 16 avril le projet de loi de justice avec un débat au Sénat à la fin du printemps au début de l'été voilà alors on va bien voir ce qui va se passer notamment sur la procédure pénale ils veulent le gouvernement veut passer par ordonnance c'est-à-dire ce qui n'est pas anormal en matière de codification je ne sais pas si l'Assemblée nationale sur ces aspects-là autorisera le gouvernement à travailler par ordonnance alors ça peut c'est possible parce que quand il s'agit de techniques enfin les contacts qu'on a eu alors là c'est le rôle du CNB avec le président de la commission des lois qui est Sacha Houlié qui est Renaissance il dit ça va être difficile et typiquement Hugo Bernalicis qui est celui qui ne le sert pas en matière de justice de la France insoumise il sera très attentif c'est la façon dont alors nous on ne fait pas de politique politicienne ce qui nous intéresse c'est pas un autre mot à dire on aimerait éviter on aimerait éviter que sur ce travail un peu technique ça se politise trop quoi qu'on sent très bien que c'est très inflammable la façon dont on traite l'infraction c'est quand même un sujet bon et je pense pas que les députés aient très envie de déléguer mais si la loi sur les ordonnances est bien faite alors à côté de ça le garde des Sceaux fait un groupe aussi il n'empêche pas là ça en est travaillé puisqu'il réunit aussi des parlementaires pour essayer d'avancer sur le sujet mais pourquoi ordonnance alors moi je ne suis pas du tout j'ai une précaution à prendre c'est que je suis très libre dans mes paroles c'est ce que j'ai dit tout à l'heure je ne suis pas du tout le VRP du ministère de la justice et je ne pourrais pas être là où je suis s'il y avait une forme de soupçon avec quiconque mais quand il y a des choses intéressantes d'actualité qui intéressent les citoyens et la justice j'en parle donc moi je préférerais que ce ne soit pas politisé parce qu'il y a un travail technique après que quand on reviendra et reviendront dans le parlement que chacun dise mais pourquoi ce type de délit et là c'est le travail des parlementaires et je pense que ça pourrait être politisé je pense que le travail de préparation est plutôt technique et c'est vraiment comme ça qu'on a travaillé puisqu'on a réfléchi sur nos procédures pénales modifiées dans le comité sauvé c'était vraiment pas politisé c'était vraiment je vous assomme non ? non selon les spécialistes ou des spécialistes du numérique que la profession de l'avocat serait particulièrement impactée par l'intelligence artificielle oui et est-ce que vous allez en parler cet après-midi ? oui peut-être Philippe Barron parlera alors nous ça nous fait comme au juge d'ailleurs ça nous fait très peur et on avait frôlé là encore on change d'idée on avait eu très peur lorsque dans le projet de Mme Belloubet sur la médiation on était obligé d'aller saisir en ligne pour pouvoir saisir un juge pour des contentions inférieures à 5000 euros il fallait passer par des plateformes c'était très macronien une plateforme sur laquelle vous faisiez état de la difficulté typiquement un contentieux de la consommation vous avez une difficulté sur une facture de 1500 euros 1600 euros avec votre opérateur téléphonique vous ne pouviez plus saisir un juge il fallait passer d'ailleurs c'est toujours le cas mais enfin ça a été abandonné parce que le conseil d'état a annulé sur la demande des avocats il fallait passer par une plateforme donc déjà payante service pas public c'est-à-dire on confie ça à des legaltech privés et la personne qui faisait la médiation dans le projet initial c'était pas une personne c'était un algorithme c'est-à-dire qu'en fonction des éléments qu'on lui donnait problématique de facture de télécommunication est-ce qu'il y a un contrat qui a été signé on remplit effectivement et la solution est donnée sur ce qui serait prévisible ou l'équilibre à trouver entre les parties par un algorithme et nous et c'est ça qui peut se qui le risque en matière de de décision de justice parce que mais c'était cette même mécanique avec une assistance juridictionnelle d'un algorithme et là vraiment ça nous pose deux difficultés d'abord techniquement sur la rédaction d'un algorithme c'est-à-dire qui rédige l'algorithme vous comprenez bien que si vous confiez à une compagnie d'assurance de réfléchir sur un algorithme par définition et d'abord des biais qui sont non la responsabilité engagée et deux on va payer le moins possible donc on va collecter des informations et trouver la juridiction qui accorde le moins de dommages et intérêts dans ce type de contentieux donc nous on veut absolument que si il puisse avoir une aide numérique aux magistrats sur ce type de situation il faut que l'algorithme soit contrôlé par un comité indépendant et technique donc ça c'est dangereux et puis deux on veut qu'il y ait évidemment toujours une personne humaine qui regarde qui vérifie qui apprécie quand même l'humanité parce que parce que l'avis des gens y compris les contentieux des gens qu'ils soient en civil ou dans toute autre matière ils sont voilà et on est très prudent dans la profession d'avocat on n'est pas contre le fait qu'il puisse y avoir des logiciels qui nous aident aussi dans la rédaction d'écriture typiquement je veux dire pourquoi pas ça fait du notre travail mais il ne faut pas que ça se substitue et puis à la limite il ne faut pas confondre le logiciel qui aide l'avocat qui lui ne fait que présenter une cause avec le logiciel qui va aider le juge qui lui doit trancher de l'étude donc effectivement on est très attentif ça nous a rassuré de voir que les juges sont aussi très prudents là-dessus ils acceptent l'aide à la décision ils n'acceptent pas que quelque chose se substitue à la décision typiquement nous en ce moment on critique mine de rien quand même vous voyez quand je dis du bien je dis aussi je sais dire du mal il y a quelque chose qui passe un peu inaperçu on a beaucoup critiqué il y a la loi de préparation sur les jeux olympiques le gouvernement effectivement a prévu et on espère qu'on va l'arriver à le faire sauter ou qu'en tout cas le conseil constitutionnel dira quelque chose le traitement a le plus rythmique des images de télésurveillance typiquement de surveillance et nous on vraiment on craint cette mécanique qui est quand même très de ce qui s'est passé ces dernières années y compris dans la Covid réducteurs sur les libertés individuelles on dit foule et avec une forme de sophisme ça je j'avais pas pensé à le dire je le dis on dit attention danger donc c'est très c'est très discours du gouvernement Covid attention danger terrorisme attention danger foule attention danger donc on dit on fait peur on pose ça sauf que les jeux olympiques c'est pas forcément attention danger oui il peut y avoir du terrorisme oui il peut y avoir un moment de foule mais enfin c'est d'abord un moment convivial sportif c'est tout l'inverse de quelque chose qui devrait pas être quelque chose de tendu donc on dit attention danger 2 on autorise mais ça existe déjà la captation d'images 3 on met des drones qui vont et 4 désormais ça c'est nouveau on est le premier pays d'Europe qu'il imagine un algorithme sur le drone qui est chargé de détecter dans sa captation d'images les situations présumées dangereuses ou d'agressions potentielles ou des situations anormales et là on revient à la question sur les algorithmes qui crée l'algorithme c'est quoi la situation anormale c'est à dire que vous avez des milliers de personnes qui vont être surveillées avec un algorithme qui va détecter par exemple il pleut vous mettez une capuche est-ce que ça va être une situation anormale est-ce que le simple fait que votre gamin de 15 ans quand vous êtes au stade mette une capuche ça autorise effectivement à ce qu'un policier vienne contrôler en disant la machine parce que ce n'est qu'une machine à estimer que et nous la profession d'avocat typiquement dans le conseil national des barreaux on s'oppose à ça parce que évidemment c'est toujours la même problématique que l'efficacité oui il faut être efficace il faut être efficace mais jusqu'à présent il n'y avait pas besoin d'être survolé par des drones et là voilà on est toujours sur et nous par exemple on dit c'est pas pareil qu'un officier de police ou un agent de police détecte une situation que une surveillance de masse et là on nous répond toujours à l'efficacité oui mais il y a un moment et ensuite d'autres problématiques les images vont être conservées combien de temps je l'ai évoqué qui va rédiger l'algorithme évidemment si vous demandez à des policiers ils vont vous cocher beaucoup de trucs celui qui est chargé de la surveillance et de la sécurité ce qui est nécessaire je veux dire on revient pas les forces de l'ordre c'est nécessaire elles sont très utiles etc mais nous on est en amont et on se dit mais quel besoin y a-t-il parce qu'on commence sur ça et d'ailleurs ça aussi c'est typique de nos derniers nos derniers gouvernements on dit c'est expérimental donc ils nous disent c'est expérimental pour les Jeux Olympiques sauf que on en parle pour les manifestations des drones évidemment on en parle pour les manifestations et ils nous disent c'est 2025 donc on est toujours dans ce schéma où et moi je trouve qu'alors il me dit il faut que j'arrête bâtonnier on part d'un principe qui est on crée la peur et on trouve les solutions voilà et voilà on sert à ça alors on se prend pas pour pour les grands les grands démocrates etc les avocats mais c'est vrai que c'est un entraléen d'attirer l'attention des uns et des autres sur ces sujets là parce que ce sujet là typiquement pas vraiment de la vue et moi je dis que c'est un passage à quelque chose de nouveau qui est de surveiller les foules par un algorithme ben moi je me dis prudence